Yo les gars et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Les reufs, il y a quelques jours je vous ai envoyé un message sur le Discord pour tout simplement vous demander de m'envoyer vos builds pour que je puisse y réagir. Vous avez été pas mal à répondre, donc dans cette vidéo aujourd'hui les gars, c'est ce qui va se passer, je vais réagir à vos builds, je vais donner une note à ces builds là et je les jugerai si oui ou non ils sont méta. Après, il faut savoir que c'est mon avis, c'est un avis qui est optionnel, n'oubliez pas, il faut jouer des joueurs qui vous plaisent et qui vous donnent envie de jouer au jeu. Ne vous forcez pas à jouer un style de jeu. Il ne faut pas rentrer là-dedans, vraiment, il faut continuer à garder le plaisir dans tout cas parce que ça peut vite être anxiogène le fait de jouer avec des joueurs méta ou voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. En tout cas, voilà, mon avis, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment optionnel. Si vous avez envie de garder vos builds, vous avez absolument le droit. Moi, je ne vous oblige à rien les reufs. C'est simplement un avis de quelqu'un qui, voilà, je sais à peu près qu'est-ce qui est méta, qu'est-ce qu'il n'est pas la plupart du temps. Vous en faites ce que vous voulez les gars, de mon avis en tout cas. C'était le petit disclaimer pour vous dire, continuez à jouer avec les builds que vous avez envie. Rien ne vous oblige à jouer comme tout le monde. Voilà, c'était la petite phrase du départ. Les reufs, on va tout de suite commencer du coup avec les builds que vous m'avez envoyé. Les reufs, la chaîne est partenaire avec Instant Gaming. Si tu veux des WC, des cartes PSN ou même des jeux moins chers, n'hésite pas à cliquer sur mon lien en description. On va aller voir ça. Ok, déjà écran noir, il y a tout qui marche. Ah, là ça veut. Ok, on a réussi. Les reufs, on va commencer directement du coup. Voilà, je vous avais envoyé le petit message et vous avez été pas mal franchement à répondre, c'est cool. Merci d'être autant actifs les gars sur ce Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour trouver des gens avec qui jouer, pour avoir des conseils sur les builds et pour organiser des match-up ou quoi que ce soit. Les reufs, on est presque, on est plus de 250 maintenant dans le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà, ça vit dans ce Discord. Moi, je suis trop content de l'avoir créé. Il y a des équipes qui se créent, il y a des liens qui se créent et il n'y a rien de mieux. Franchement, je suis trop content. Donc, on va réagir à tous ces builds que vous m'avez envoyés, les reufs. Je ne vais pas pousser le truc à 2000% en vous disant, oui, il fallait enlever ça. Je ne vais pas, moi, faire de mon côté le même build et vous dire, ça c'était mieux, ça c'était mieux, ça c'était mieux. Je vais les regarder d'une façon globale, voilà, dans la généralité et je vous dirai une note et si oui ou non, ils sont méta. On va commencer par Bendo, Bendo Touquet, le reuveton, qui m'envoie une photo qui est illisible. Merci Bendo. Attends, on va se l'ouvrir, on va la zoomer et je vais vous montrer ça. Là, vous ne devez rien voir. Ne t'inquiétez pas, les gars, ne t'inquiétez pas. Je ne suis pas bon, mais normalement, je gère ça. Ok, là, vous devez la voir un petit peu mieux. Alors, Bendo qui a fait un AF de 2,3 mètres, 113 kilos et des bras de 2,24. Bon, déjà, c'est la bonne taille pour un AF, il n'y a rien à dire là-dessus. 55 de dunk en pénétration pour les dunk les Thompson, 85 pour avoir les animes et le gâchette rapide, etc. Ok, 87 mi-distance pour avoir le T-Mac avec 83 points, c'est très bien. 86 précision de passe pour les contre-attaques, c'est très bien. 74 défense intérieure, ok, ça lui donne le pilier. 91 de défense extérieure, c'est... Ouais, ça passe, oui, oui, c'est bien. 89 d'inter, ok, moi, j'aurais fait l'inverse, tu vois, là. J'aurais fait, je crois que c'est 87, si je ne dis pas de bêtises, de défense extérieure pour avoir le contestataire. Et après, j'aurais mis le 91 dans l'inter, voire le 95. 87 de compte, c'est bon. 78 de rebond offensif, c'est très bien. Avec le 93 de rebond défensif, non, mais attends, là, de ce que je vois, 80 de vitesse, 70 d'accélération, 90 de force, 80 de détente. Écoute, mon petit Bendo, je ne suis pas l'expert là-dedans non plus, dans les AF, mais il m'a l'air très très méta, ce build Bendo. Moi, pour l'instant, hormis la défense extérieure, parce que là, de tête, tu me le diras dans les commentaires, je n'ai pas de tête qu'est-ce que ça donne entre le 87 et le 91 en défense extérieure, mais pour moi, il est très très bien. Juste là, tu n'as pas gants en or, ni le produit stick en or, mais bon, t'es AF, tu n'as besoin que de faire les lignes réellement. Non, ça va, franchement, ça va. Je te le dis, Bendo, ton build, il est méta, et franchement, là, de visu comme ça, je te mettrais un petit, franchement, un petit 8 sur 10. Franchement, mon petit Bendo, franchement, très bon build. Tu peux le garder, il est vraiment très bien. Bravo, Bendo. Sauf la photo, je pourrais te retirer des points pour la qualité de la photo que tu m'envoyais quand même, mais je ne suis pas comme ça. Ok, deuxième build, les refs, c'est Momo, il nous a envoyé deux builds. Momo, il s'est fait plaisir. On va essayer de voir. Là, normalement, vous devez le voir. Ok, donc c'est un ailier de 2,3 m, 2,19 m de bras, 97 kg, 71 tirs de près, 83, double pas, 85 dunks, ok. Ouais, il se lâche, tu peux finir bien, ok. Tu n'as pas mis le dunks sans élan, toi, ok. Tu as 89 de tir à mi-distance, 82 à 3 points, c'est une très bonne note. Tu as le camper et tout, c'est bien, au shoot, c'est bon. 80 de précision de passe, tu n'as pas besoin d'autant, ça c'est sûr. 76 contrôles avec ballon, ok, pour avoir un petit peu de dribble, pas de vitesse avec ballon, ouais. 88 défense intérieure, Momo. 78 défense extérieure, là, il y a une couille. Là, Momo, il y a une couille. C'est là où ça ne va pas. Tu n'as pas d'inter, tu as du contre. Tu le joues intérieur, celui-là, tu le joues quoi ? Tu n'as pas de vitesse. Non, Momo, là, il y a des petits trucs à refaire. Ouais, je suis en train de réfléchir, là, mais c'est... Ouais, tu le joues comme un AF, quoi. Tu le joues quand même un... C'est pour le 3-3 et pour de la défense intérieure ou je n'arrive pas à savoir ? Il faudra que tu me le dises en commentaire parce que là, vous ne m'avez pas mis de petite phrase pour m'expliquer à quoi il correspond ce build. Mais pour le 5-5, en tout cas, Momo, ce n'est pas bon. Pour le 5-5, il n'est pas bon, celui-là. Je ne sais pas comment tu le joues. Tu as du contrôle au poste, je n'avais pas vu, mon ref. C'est un build plaisir. Celui-là, c'est build plaisir. Il n'est pas méta. On se le dit, il n'est pas méta. C'est build plaisir. Ouais, il y a plein de trucs à refaire. Tu n'es pas rapide. Il n'a pas le dunk sans élan. Pour les cuts, cette année, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Plutôt que les dunks en pénétration. Après, tu as du dribble, donc tu peux aller pénétrer. Ouais, il n'est pas méta de fou, mon petit Momo. Franchement, celui-là, si je dois y mettre une note... Momo, je suis désolé. Mais je vais te mettre... Allez, je te mets la moyenne. Je te mets 5 sur 10, Momo, pour ce build. Un petit 5 sur 10 pour celui-là. Je vais aller voir ton deuxième. Le deuxième, qu'est-ce que tu nous as proposé ? C'est un arrière, 1m98, 91kg, 2m13 de bras. Ok. Qu'est-ce qu'il a ? Il a 85 de dunk en pénétration, un peu de double pas. Il n'a pas de mid. Ok, tu as fait le truc pour avoir l'agent 3 en argent. Tu as 86 à 3 points. Tu as 87 de passes. Là, tu as 10 de trop en passes, voire plus. Ok, après, tu as 90 de dfxt et 99 d'inter, mais pas de force. Là, ce que j'aurais fait avec ce build-là, par exemple, je ne serais pas allé chercher le double pas. Je ne serais pas allé chercher... Moi, après, je vais tout le temps chercher la méta. Je t'aurais mis moins de dunk en pénétration, vu que tu n'as pas de dribble, réellement. Le dunk en pénétration, c'est... Cette année, je trouve que ce n'est pas utile. Voilà, je vais revenir sur ce que je dis. Je t'aurais mis du dunk sans élan. Le shoot, comme ça, vous pouvez le faire. Ça marche. Si vous shootez principalement à 3 points, ça le fait. La passe, je t'aurais mis 77. Franchement, ouais, 77. Après, pour un arrière, la plupart du temps, c'est bien d'avoir du dribble, sauf si tu joues lock. Là, tu as l'air de jouer lock, donc il n'y a pas de souci, mais la passe, tu peux le descendre. Pour augmenter la défense extérieure, au moins à 94. Et 99 d'inter, c'est très bien. Moi, j'adore. Vitesse, je l'aurais augmenté un petit peu. Et surtout, je t'aurais mis de la force. Moi, pour moi, la force, le inamovible, il est très important cette année. Surtout quand on défend, quand on est lock dans une équipe. Donc franchement, je t'aurais augmenté la force et voire baisser un petit peu la détente. C'est ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, celui-là, allez, hormis la passe et un petit peu la défectée. Allez, celui-là, je te mets un petit 6,5. Mon momo, je te mets un petit 6,5. Mais il y a encore des petits trucs à modifier. Mais comme je le disais tout à l'heure, si tu prends du plaisir à jouer avec ce joueur, let's go, tu t'en fous. Tu n'as pas besoin de te faire chier à faire les mêmes builds que tout le monde. D'ailleurs, celui-là peut être très très fort si tu le maîtrises. Tu n'as pas besoin du 94 pour défendre sur quelqu'un, bien que tu vas rentrer dans tous les écrans. Mais en tout cas, si tu as envie de le garder, garde-le, mon momo. OK, on va passer à Alpha. Alpha qui m'a dit, le premier, mon pivot, le deuxième, mon lock. OK, on va regarder ça, mon Alpha. OK, là, c'est plus lisible pour vous, les refs. Alpha qui nous a fait un pivot de 2m16, 100 kg, 2,29 de bras. OK, il n'a pas les bras super grands, il n'a pas l'air d'être super lourd. 84 de dunk en pénétration, c'est beaucoup. 90 dunk sans élan, OK. 85 tire mi-distance, 80 tire à 3 points, 90 lance-effroi, le shoot, ça va. Le 85, c'est soit le 84, soit le 86. 86, tu gagnes le grand ouvert, et le 85, tu gagnes rien du tout. Mais c'est pour la note, pour pouvoir te mettre un meilleur shoot, je peux comprendre. 85 de passe, pareil, c'est 86 de passe, ou 84, je crois. 82 de défense intérieure, 63 d'interception, pas de défense extérieure, 95 de contre, 80, 89 de rebond. Mon petit alpha, il y a des choses à redire sur ton build. Le dunk en pénétration, 82, je sais que ça fait l'affaire pour avoir le... anguille. 92 de dunk sans élan, c'est un peu mieux. Là, le tire mi-distance, tu vois, je l'aurais mis soit 84, soit aller chercher le 86. Je t'aurais mis 86 en passe, pour un pivot, c'est bien, quand tu prends le rebond, pour les lanceurs de contre. 94 de contre à la rigueur, au lieu de 95, mais encore, il n'y a pas besoin, peut-être moins, 87. J'aurais mis un petit peu plus de défense extérieure, pour être plus mobile, et je serais allé chercher surtout le 93 de rebond, plutôt que le 89. Le 93, il te donne des badges qui sont vraiment pas négligeables. Après, pour un pivot, là, t'es très mobile, 67 de vitesse, 60 d'accélération, c'est très bien, mais comme tout à l'heure, t'as pas de force. 77 de force, pour un pivot, c'est léger, je trouve. Il faut au minimum le 90. Pour ce build-là, les refs, bon, il est... il est, il est, il est... J'arrive pas à savoir s'il est pas méta ou pas, réellement. Parce que t'as de l'inter, ça fait chier pour un pivot, c'est bien. T'as beaucoup de contres, t'es plutôt mobile. J'arrive pas à savoir. C'est un semi-méta, ça peut le faire, en vrai, ça peut le faire. Réellement, si c'est bien joué, ça peut le faire, mais c'est la force qui me... La force, c'est le fait que t'aies pas le rebond à 93. Après, il y a des gens qui réussissent à 85, les gars. Celui-là, il me fait douter. Celui-là, il me fait douter. Laissez-moi tendre la réflexion, mais... Non, je peux pas dire qu'il est méta. Alpha, je peux pas dire qu'il est méta parce qu'il y a pas mal d'erreurs. Il y a pas mal de petites erreurs, mais malgré tout, je te donne un 6 sur 10 parce qu'il y a des trucs qui sont pas mal. Il y a... Voilà. Il y a des trucs à améliorer, mais ça va. Ça va. On va voir ton deuxième build, mon ref. Eh ben, c'est passé directement sur ton arrière. C'est génial. Tu nous as fait un arrière d'1m98, 84 kilos et des bras de 2m16. Donc ça, c'est super. T'as des grands bras. T'as pas de dunk. T'as 90 de lay-up. OK. 88, tient 1000 distance, 85 à 3 points. 50 en passe, t'abuses. Même moi qui ai mis 60, j'abuse, mais 50, c'est dur. 80 contrôle du ballon, 80 vitesse avec le ballon. 94, 96, ça, c'est très bien avec le contre. C'est pas mal. 70 de rebond. Ça, c'est pour du 3-3. C'est pour quoi ? Avec 50 de détente. Bon, mon alpha, là, celui-là, il est encore... Non, 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 non. Autant l'autre, t'avais réussi à m'avoir un petit peu sur certains trucs. Ça pouvait le faire. Autant celui-là, déjà, le fait de pas avoir de dunk, pour moi, c'est très très dur excepté pour les meneurs qui arrivent avec les flotteurs et voilà, vu qu'ils sont très rapides, ils peuvent aller au lay-up sans se faire conteste. Le tir, je sais plus ce que ça te donne à 88, mais je sais qu'à 89, t'as des trucs bien aussi à mi-distance. Le 50 en passe, t'abuses. Contrôle du ballon, 80-80, ouais, pourquoi pas. La défense, ça va, à la rigueur. Le rebond, t'en avais pas besoin d'autant, selon moi, et j'aurais augmenté un petit peu la vitesse et surtout, t'as pas de force. Donc, tu peux avoir le 94 de défense extérieure, c'est bien, mais sans force, pour moi, ça marche pas. Pareil, ton rebond défensif sans détente, en vrai, tu vas pas sauter, enfin, tu vas te faire... Il suffit que quelqu'un ait la même note de rebond et plus de détente, il va te récupérer les ballons, mon ref. Pas méta, celui-là. Alpha, celui-là, il est pas méta et je vais te mettre une moins bonne note que l'autre, je pense. Je peux pas me... Et encore, il y a des trucs bien, mais non. Je vais te mettre 5,5 sur 10, mon alpha, pour celui-là. Les refs, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos builds dans le Discord, dans Conseil Build. Il y a la plupart des gens qui vous répondent normalement et qui vous donnent des conseils ou alors tout simplement d'aller sur nos vidéos sur YouTube. On a fait des vidéos build avec l'équipe. N'hésitez pas à y aller, on a plein de builds méta. Après, Alpha, comme tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu l'aides plaît, continue de jouer avec. Le principal, c'est que tu prennes du plaisir. On va aller sur les autres builds. Qui c'est qui nous a envoyé ça ? C'est Dav, ça. C'est Dav. Ben oui, c'est Dav. Dave. Dave. J'ai envie de t'appeler Dave. Qu'est-ce que tu nous as envoyé ? La qualité. Ça, c'est qualité Bendo, ça. Alors, c'est un hélier de 2,3 m, des petits bras et 100 kg. Ok. 90 de lay-up. 80 de tir de près. 94. Ok. Alors là, ok. J'aurais mis... Ouais, 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 ouais. Ouais. 90, c'est un super shooter. 87 à 3 points, tu n'avais pas besoin, je crois. Tu pouvais mettre le 86. 82 de précision de passe, c'est beaucoup. Après, tu as du dribble, donc pourquoi pas pour ressortir les ballons. Tu n'as pas du tout de défense. Ça, pour le 5-5, ça va être un enfer, en tout cas. Après, si tu joues tout seul et que tu joues avec des random et que voilà, tu n'as pas envie de te faire chier, tu n'as envie vraiment de prendre que du plaisir et de ne pas te mettre de défense, je peux comprendre. Tu as un petit peu de force, déjà, toi. Si je ne dis pas de bêtises, tu as l'œil inamovible en bronze. Ouais. Celui-là, il est vraiment pour le plaisir. Il n'est pas méta, qu'on se le dise, parce qu'un hélier, ça doit savoir défendre la plupart du temps, que ce soit au moins défense intérieure ou extérieure. Donc, je ne peux pas le mettre méta, mais je pense que tu peux t'amuser avec ce build. Tu vois, tu as une bonne note en contrôle du ballon. Ça va. Celui-là, il n'est pas méta, mais je vais lui mettre offensivement, en tout cas. Allez, un petit 6,5 sur 10. Un petit 6,5 sur 10 pour toi, Dave. Il est... Ouais. Il y a toujours des trucs à... Pour moi, un joueur sans défense, c'est très dur. S'il n'est pas meneur, c'est très très dur. Ça ne pourra pas passer dans une équipe. Qui nous a envoyé quoi ? C'est l'ITEC, ça ? C'est qui ? Deux-moi voir qui c'est. Vous activez les modes streamer, c'est quoi, ça, les gars ? Le S, je vais t'appeler comme ça. Je ne suis pas sûr de qui t'es. Ah, la même qualité que les autres, j'ai bien compris. Si ça va vous arriver à voir un petit peu. Ok. Bon, il nous a fait un meneur. 6,4, 175 et 6,6 de bras. Ok, 80 de lay-up, ça va. Je trouve ça normal. C'est ce que tout le monde fait. 80 mid-distance, ou... Ouais. Si tu ne prends pas des mid, ça va. 94 à 3 points, c'est très bien. 89 de passe pour les Tyrese, c'est très bien. Le 95, 91, c'est très bien. T'as le Stevie Francis. La défense, on s'y attendait. Pour un meneur, il n'y a pas de défense, mais ça va, t'as réussi à monter la défuntée et la défectée. Très, très rapide. Pas de force, ça va, ça pose pas de soucis pour un meneur. Non, celui-là, ça va. Celui-là, excepté le mid-distance que tu aurais pu monter, je crois, à 84 pour avoir en or le badge et pouvoir prendre tes mid. Défense, c'est normal. Non, non, en vrai, celui-là, il est bien. Celui-là, il est très bien, les refs. Je vais mettre, il est méta, il est méta pour le 5-5 et je vais lui mettre un petit 8 sur 10 à ce build-là pour le S. Bien qu'il ne m'ait pas filé son nom, je ne suis pas rancunier, ça passe. Il est très bien ton build, mon ref. On va enchaîner avec Kewax. Qu'est-ce que tu nous as envoyé, mon KK ? Kewax, 82, c'est son pivot, pardon, 2m16, 113 kilos et des bras de 2,41. C'est super, ça. En tout cas, pour les statistiques physiques, c'est très bien. 82 de dunk en pénétration, comme je disais tout à l'heure avec le 92, c'est très bien. Tu vas avoir les bonnes animes quand tu rolles et quand tu es en dessous le panier. T'as maxé le 3 points et le mi-distance, c'est très bien. Il faut réussir à shooter avec ça, mais c'est très très bien si tu y arrives. 92 de passe pour le lanceur de contre, rien à dire. Défense intérieure, t'en as pas mis beaucoup, c'est normal. Ouais, c'est le, on dirait le build d'Aimes que Xortec a proposé dans une de ses vidéos. Non, il est très bien celui-là. Ce build, il n'y a rien à dire les gars. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui est joué par le meilleur pivot du monde. Le pivot là, le mec des Etats-Unis. Non, non, il est très bien. Les gars, il est très méta, oui, il est méta. Et il est... Si tu arrives à jouer, en tout cas avec, tu sais, la faible note à 3 points, il n'a pas énormément en contre pour les rotas, etc. Non, si tu arrives à jouer avec ça, c'est 9 sur 10 les frères, 10 sur 10 presque. Attendez, et je ne peux même pas me permettre de mettre 9 si le meilleur pivot du monde y joue avec. Donc c'est 10 sur 10 les refs. 10 sur 10 pour K-Wax, c'est ton build. Très très bien mon ref. The Earl, Earlito la cahier. Qu'est-ce que tu nous as proposé mon ref ? On va voir ça. 74 de double pas. Putain, désolé les gars, j'oublie. C'est un meneur d'un mètre 98, 86 kilos et des bras de 2 mètres 3. 74 de double pas en pénétration, 94 de dunk en pénétration, 78 mi-distance, 92 à 3 points, du lancer franc à fond, 91 de passe, ouais, 92 de contrôle du ballon, 83 vitesse avec ballon, pas de défense mais un peu de contre. Mais c'est encore une fois un build que Xhortek a proposé les refs. Vous n'allez pas me la faire, c'est le build de Jonoz. C'est le build de Jonoz les gars, très bon build, très bon build, très très bon build. En ce moment, c'est ce qui fait très très mal. Le seul point négatif que je pourrais me dire c'est l'accélération et encore je crois qu'il n'y a pas de soucis avec ça les refs. Non mais c'est 10 sur 10 aussi, moi j'adore Jonoz, j'adore ce qu'il fait et franchement ce build là il me donne envie de le jouer. Franchement, sauf si tu spam le David Booker pour ceux qui connaissent les refs. Je ne vais pas revenir dessus mais voilà, j'ai été traumatisé par ça. Non il est très bien, le build 10 sur 10 mon refs, tu as tout ce qu'il faut, tu as du dunk, tu es très très chiant. Si c'est très bien joué offensivement, c'est très très chiant et tu as du contre pour pallier le fait que tu te fasses cut. Non, il est... Rien à dire, rien à dire les refs, ils te dunk dessus et tout. 10 sur 10 mon petit hurl. On va passer... C'est Kewax qui nous renvoie un build ? C'est qui ça K ? Le ref, vous m'avez mis le mode streamer encore ? Et c'est le K. Ah mais je vais avoir le blaze. Attendez, mais les gars, tout à l'heure, j'avais le blaze en fait. Ah non, je ne l'avais pas. Le S, je ne saurais jamais quitter. Ça c'est Kroos, le refeton. Alors comment il va le petit bébé Kroos ? Je me prends la peine de demander des nouvelles. Du coup, c'est un pivot de 2m13, 111 kilos et des bras de 2,31. Ok. Donc un petit peu plus petit que le build de Kewax, des plus petits bras. Donc tu as 71 de dunk en pénétration. Ok, ça peut faire le taf. 90 de dunk sans élan. j'aime bien le 92 pour un pivot, mais ça passe. Tu as plus de shoot. 84, 78, c'est bien. 92 de précision de passe. Ok, pour les lanceurs de contre, c'est super. Tu as plus de contre que lui. Tu as un meilleur défenseur que Kewax. Tu as moins de rebond. Tu es plus mobile. C'est un bon build, mon Kroos. Franchement, c'est un très bon build. L'envergure va te causer problème face à des très gros pivots qui seront à 2m16 et 2,41 de bras et le 99 de rebond offensif. Tu risques d'avoir du mal pour ça. Après, si tu gères bien la position, normalement, tu n'auras aucun souci avec ça. Non, il est méta ton build, mon Kroos. Je vais te mettre un petit 8 sur 10 parce qu'il y a l'envergure qui joue, selon moi, et le dunk, j'aurais mis un petit peu plus. Non, franchement, 8 sur 10, il est très bien ton build, Kroos. Il est méta. Tu peux continuer à jouer avec. Il n'y a aucun problème avec ça. On va passer aux old builds, les roughs. Il y a... Oh, si j'appuie partout, un meneur d'un mètre 91, 82 kg et des bras de 2,1 mètre. Ok. Tu as du dunk en pénétration du double pas. D'accord, c'est bien. 94 à 3 points, c'est bien. Tu n'as pas le tir à mi-distance pour avoir le mid. 75 précisions de passe pour un meneur, ça, ça fait chier. Ça, ça fait chier. Tu n'as pas le sauveteur, pas de style de passe. Ça, ça peut être un souci, la précision de passe. Contrôle, 92, 83, ça, ça passe. De la défense, ouais, on a un petit peu. bon, je suis en train de me poser la question, est-ce que je peux le mettre meta pour un meneur qui n'a pas de passe ? Le but du meneur, c'est quand même de mettre bien ses coéquipiers. Je ne peux pas le mettre meta. En vrai, un meneur qui n'a pas de passe, ce n'est pas meta, pour moi. Il n'est pas meta, Jawed, ton build, mais il est bien. Malgré tout, il est bien. Tu aurais retiré l'interception de la défense, en fait, parce que la plupart des meneurs ne se mettent pas de défense et tu aurais rajouté de la passe, ça l'aurait fait. Clairement, ça l'aurait fait. C'est juste ça qui te cause le souci. Je vais te mettre un... Allez, je vais mettre un 7. 7 sur 10, Jawed, parce que c'est pas mal, en vrai, ce que tu as fait. C'est juste la défense pour la précision de passe que j'aurais changé, mais sinon, ça passe. Je vais regarder ton deuxième build, mon ref. Qu'est-ce que tu nous as envoyé ? Tu nous as envoyé un autre meneur d'1m98, 86 kilos et des bras de 2m3. Ok. Ok, la 70 de double pas, il a le dunk sans élan. En fait, selon moi, le dunk sans élan, il se met pour les cuts, pour quelqu'un qui joue pas meneur. Toi, tu vas... Après, t'as pas énormément de dribble. Enfin, t'as du dribble, mais c'est pas... On dirait que tu joues pas meneur premier ballender. En gros, je vous explique, le dunk sans élan, pour moi, c'est les cuts, que ce soit corner ou 45. J'ai l'impression, les animes, elles sont bien, mais pour tout ce qui est slashing et vous arrivez en dribblant et vous montez au panier, ça va être compliqué avec 55 en dunk en pénétration et le dunk sans élan. 92 à 3 points, c'est pas mal. Le 85, je crois que t'étais pas obligé d'aller le chercher, c'était le 84. 77 de précision de passe pour un meneur, c'est bof. Pour un deuxième ballender, ça va. 87 contrôl avec ballon, t'as passe. C'est même très bien. Vitesse avec ballon, 80, ok. T'as de la défense, t'as de l'interception. Ça m'a l'air d'être un deuxième ballender, les gars, je vous le dis. Il l'a fait meneur, mais ça doit être un arrière. Non, il est bien. Si c'est un meneur, il est pas trop méta parce que t'as pas assez de contrôle du ballon, etc. Et de la passe. Et t'as pas le dunk en pénétration ou t'as pas assez de double pas pour faire les flotteurs. Si c'est un arrière, ça passe. S'il est joué comme un deuxième ballender, il est méta. Il est méta. Mais il me rappelle, attendez, mais il me rappelle le build de Mirox, en fait, je suis en train de me dire. C'est le build de Mirox, je crois. En tout cas, si c'est un deuxième ballender, il est très méta. Parce que c'est le même build que Mirox, j'ai l'impression. Et ça passe parce que le dunk sans élance, ça passe du coup vu que c'est des cuts. T'as de quoi te créer ton shoot. T'as de la défense. Non, il est méta. Je vais te mettre si c'est un premier ballender, non. Si c'est un deuxième ballender, il est méta. Et je te mets un 8, 8,5 sur 10. Celui-là, ça passe, mon petit jaouet. On va passer au lock méta. Lock méta de JRN. Ok, je vais vous le présenter, les frères. Full anglais. 6-6, 2-65, 7-2 de bras, c'est bien. C'est un hélié fort. Ok, t'as 92 de dunk, 52 de driving dunk. J'ai fait exactement la même erreur que toi. J'ai mis 52 de dunk en pénétration. Il fallait mettre 55. Donc, je vais pas t'en vouloir, mon ref. 87, mi-distance pour avoir le T-Mac. 83 points, c'est très bien. 25 de passe. J'ai jamais vu un forceur comme ça. Oh, j'avais jamais vu un forceur comme ça, JNR. 25 de passe, t'as abusé, frérot. Moi, j'ai mis 60. Tout à l'heure, on a eu 50. là, faut même pas te faire la passe parce que si tu fais un reset, la passe, elle doit être monstrueuse. 98 de défense extérieure, 99 de steel, ok. 68 de bloc, ça c'est bon. Une bonne vitesse, une bonne accélération, 95 de force, c'est super. Et 60 de détente pour avoir les animes. T'as 85 de contrôle au poste, j'avais pas vu. Pourquoi faire ? Tu m'aurais retiré ton contrôle au poste, tu m'aurais mis de la passe, je t'aurais dit, il est hyper méta, il est bon. Là, là, il est méta, il est méta, ça reste un lock, très bon défenseur, il est méta. Mais contrôle au poste et la passe, je vais te retirer des points, je vais te retirer des points, je vais te mettre, c'est quoi ? Je suis obligé de te mettre 7 sur 10 parce que là, ce que t'as fait, c'est un truc de fou. 25 en passe, t'abuses. Et le contrôle au poste, t'en as pas besoin, t'as pas de dribble. Ouais, après, je me dis, putain, il est bien le build. Mais je ne peux pas l'enlever, 25, ça me fait mal au cœur. Racho qui nous a envoyé deux builds, qu'est-ce que c'est que ces builds, Racho ? 55, alors c'est un AF de 6,8, 233 LBS et 7,6 de bras, c'est très bien. 55,83, c'est très bien pour les cuts. 83,78, je serais allé chercher le 84 parce que le 83, là, tu vas galérer pour shooter, normalement. Après, c'est possible, mais plus galère pour shooter. 86 de passe, c'est très bien pour les lanceurs de contre. 87 de défense extérieure, ça, c'est bien. 91, 87, non, défensivement, il est parfait. Vitesse, accélération, ça va. Qu'est-ce que j'aurais changé ? J'aurais augmenté le tir à mi-distance, mais comment tu aurais pu faire ? Je t'aurais mis 80 de vitesse, 80, et je serais allé chercher un de plus à mi-distance pour faciliter les shoots. Mais sinon, le build, il est meta et il est... c'est 8 sur 10, frère. C'est un bon build AF, c'est très très bien. Très bon build. miné. Ton deuxième build que tu nous as envoyé, menace mi-distance complète, 50, 84, 87, 77, pas de passe. C'est quoi ? C'est un lock ? C'est un sorte de lock ? Non, même pas, parce que tu as du rebond. Pourquoi tu aurais autant de rebond ? Pas meta. Allez. Oh, miné, je t'en ai mis un meta, celui-là, je te le mets pas. Je comprends pas. C'est un AF ou un lock ? Attends, je prends une décision un peu trop rapidement. Si c'est un AF, ça va, mais tu ne joues pas les contre-attaques, ok. Non, ça va en vrai, j'ai fait le malin là les gars. J'ai fait le malin. Il passe. Je peux le mettre meta en plus. J'ai l'avis qu'il peut être meta, si je réfléchis bien. Il a 95 d'interception, tu as du rebond, tu as du contre. Il est meta les frères, il est meta. Il est meta, c'est moi qui ai forcé parce que j'ai vu le 69 de passe. Non, il est meta. Il est meta et je vais te le mettre à 8 sur 10. Il est... Non, il est bien. Il est bien, j'ai mal parlé, Racho. Il est très bien. Pour une défense de pique, c'est super. Qu'est-ce que c'est ? Oh, 231 LBS, 7-6 de bras. Ok. Beaucoup de dunks en pénétration, un peu de dunks sans élan. Ok. 84-77, ça le fait. 75 de passe, ça le fait. Tu as du dribble. Ouais, ça c'est pour du 3-3. On se le dise. Celui-là, c'est le kiff. Celui-là, tu t'es fait plaisir. Tu en as fait un complet. Il est complet. Il est pour le plaisir. Il ne défend pas à part de l'inter et un peu de contre. Mais tu vas vite fait te faire dépasser en dribble. Pour du 3-3, ça... Les gars, ce que vous me faites vivre. Ça passe. Il n'est pas méta, mais ça peut passer. Si tu le gères bien, c'est un build très complet. Tu peux un peu dribbler. Je ne sais pas t'as quoi comme dribbles qui sont disponibles avec cette note-là. Défensivement, après, t'es grand. Ça va peut-être être l'accélération qui va être un peu lent. Mais ça passe. Je vais te mettre 7 sur 10, Koda, pour celui-là. Il est complet. Je pense qu'il faut le gérer. Mais il n'est pas méta. Pour moi, il n'est pas méta. Je vais aller voir ton autre build parce que tu nous as envoyé un deuxième, je crois, mon Koda. On va le voir tout de suite. Ton deuxième build, c'est un AF de 7, 240 LBS et 7,6 d'envergure. Il est très grand, ton AF. 87 de dunk en pénétration, 90 dunk sans élan, 86, 79. 97 de rebours offensif. Ça fait beaucoup. Mais on dirait un pivot, en fait. On dirait un pivot, ton AF, Koda. Mais pivot, ils vont... Enfin, les 97, je ne sais pas pourquoi. Puis t'es très grand et les AF, la plupart du temps, ils vont défendre le pic. Il n'est pas méta. Ah, voilà, il n'est pas méta pour un AF. On se le dise, mon Koda. Il y a trop de dunk. En vrai, il y a trop de dunk. Trop de rebonds, limite. Tu peux mettre le 93 ou alors va chercher le 99. Pas assez de passes pour les lanceurs de contre, mais sinon, sinon, il n'est pas mauvais. Il n'est pas méta, mais il n'est pas mauvais, ton build. Mon Koda, c'est juste, il manque de l'inter. Pour un AF, c'est bien d'avoir de l'inter parce qu'il défend le pic et t'as pas de défense extérieure. Ouais, t'es grand, c'est un mélange entre un pivot et... C'est un pivot. Je vais te mettre 6,5 pour celui-là, Koda. Je suis obligé, il y a beaucoup d'erreurs sur celui-là, mon Koda. On va passer aux autres builds qui nous a envoyé quoi ? On a Valdac. Valdac, qu'est-ce que tu nous as envoyé, mon ref ? Tu nous as envoyé un meneur d'1m88, 88 kg et des bras d'1m91. Donc, 91 de lay-up. Ok. 85, 98, ok. 92, 83, 84. Et après, pas de défense. Il est méta. Il y a pas mal de joueurs qui jouent le 98 à 3 points. Il est méta. En fait, le meneur, c'est facile d'être méta. Vous mettez pas de défense, vous avez le droit d'être méta en fait. Et vous mettez ailleurs. Non, ça passe. Il passe ton build, mon ref. Il passe, je suis en train de chercher. Mais non, il est bien. Il est bien. T'aurais pu mettre plus de passes, t'aurais pu mettre un petit peu plus de vitesse avec ballon, je crois, mais il passe. Je vais te mettre un petit 8 sur 10, mon ref. Et en tout cas, il est méta ton build. Bien joué à toi, mon petit Valdaq. Caillou, Caillou qui nous a envoyé un build et qui m'a dit c'est pas méta, mais c'est le build que j'utilise le plus en ce moment. Au moins, tu m'as prévenu. Pivot 2m13, 115 kilos, 221 de bras. Ok. De ce que je vois, la finition pour l'instant, c'est bien. Après, t'as 37 de contrôle au poste, t'aurais pu descendre. 87, 76, ça passe pour le tir. 77 de prison de passe, ne joue pas les contre-attaques avec. 88, 40, c'est le 40, moi qui me... Après, y'en a qui jouent avec pas beaucoup de défense extérieure pour un pivot. Vu que vous jouez corner, ça peut le faire. 92 de compte, 93. Après le 93, je l'aurais mis en rebond offensif plus qu'en rebond défensif pour un pivot. Non, en vrai, ça va. Ça va, mon ref. Je suis à deux doigts de le mettre méta. Je te parle sérieux. Je suis en train de réfléchir. Non, je peux pas le mettre méta parce que comme tout à l'heure, 221 d'envergure, tu vas te faire tuer. Je suis en train de voir. T'as 3 centimètres de moins que la plupart des pivots qui se mettent à 2,16 et t'as 20 centimètres de moins d'envergure tout en sachant que t'as mis du rebond défensif plus que du... Non, il est pas méta. C'est des bonnes stats. C'est des bonnes stats en vrai. Je vais te mettre un petit 7 sur 10 mais il y a des trucs à modifier. Mais en tout cas, il est pas injouable. Tu peux jouer avec lui large, mon petit caillou. Y'a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il nous reste comme build ? Il nous reste 3 builds à avoir. Y'a Kyolix qui nous a envoyé un build avec une qualité de photo. Celle-là, elle est géniale. On est niveau Bendo. Alors, c'est un nez lié de 6,7 et 6,11 de bras. Ok. 74, 84, 93 mi-distance, 85, 83 points. C'est un super shooter. Pas de passe. Ok. T'as de la défense. 94, 95, ça passe. 80 de contre. Ok. Non, il est méta. Il est méta, mon ref. Ah bah c'est Hydra. Ok. Hydra le sème, il est méta, mon ref. J'aurais mis peut-être un peu moins de dunk. Je serais allé chercher moi le 96 d'interception à la rigueur pour avoir le pro du stick. Sinon, il est méta, mon ref, ton build. Il est très très bien. Il est très très bien pour un lock. Je vais le mettre... C'est un très bon shooter d'ailleurs. Ok, je sais, je sais ce qui est pas bon, Hydra. Je crois que t'as les bras qui sont courts. 6,11, je sais pas ça donne quoi. En fait, ce qui est bien avec un lock, c'est d'avoir des bras gigantesques pour pouvoir, quand vous levez les bras, etc., tout contrer. Ou alors les inters avoir plus de chances de toucher la balle. Je sais pas ça donne quoi en bras 6,11, mais en tout cas... Non, il me paraît méta de là. T'es un très bon shooter. Ça peut le faire. Si tu le gères bien, ça peut le faire. Je vais te mettre 8 sur 10 pour ce build Hydra. Comme ça, à première vue, il m'a l'air pas mal. Kampa. Kampa qui nous a envoyé un meneur. On va regarder ça. Meneur d'1m98, 81 kg et des bras de 2m3. Ok. 72, 55, sauf si ça... Non, ça a l'air d'être un premier ball handler. Là, il y a une petite... Mettez le 80 de double pas en pénétration pour les meneurs la plupart du temps et limite, mettez pas de dunk. Ou alors, si vous en mettez, le dunk sans élan, il vous servira à rien. Parce que le dunk sans élan, il marche sur les cuts. Ou alors, si vous récupérez un rebond pour remonter. Mais un meneur, il va pas faire ça. Le meneur, il va soit aller slasher, soit il va prendre... Enfin voilà, il va faire que slasher ou aller au layup. Donc, soit vous mettez en gros 70 de dunk en pénétration et pas de dunk sans élan, soit vous mettez pas du tout de dunk en gros. Et vous mettez un 80 en double pas dans tous les cas pour avoir un flotteur. 78, demi-distance, ça veut dire tu peux pas vraiment shooter à mid, ça va être compliqué, tu l'as qu'en argent. 92 à 3 points, ça fait amplement le taf, c'est très très bien. 89 précisions de passe pour les tailleries, c'est bien. 92, 86, ok. T'as de la défense extérieure, toi, t'as du contre. Pour la défense, c'est bien. T'es pas ridicule du tout. Par contre, c'est l'accélération. Pour un meneur, t'as vraiment pas assez. Il fallait aller chercher, je pense, un petit 83, je crois. Je suis pas meneur, donc les gars, sur ça, je suis le moins bien placé pour vous dire, mais je crois que l'accélération, il fallait la monter. Et t'as 67 de détente. T'as beaucoup de détente, mon ref. Il est, 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 il est pas vraiment méta. Hélas, je peux pas le mettre méta parce que t'as pas le 80 un double pas en pénétration, t'as du dunk sans élan qui va te servir à rien. T'as pas de mid et t'as une accélération qui te permet pas, je pense, de faire, après t'as beaucoup de vitesse avec ballon. Non, je le mets pas méta. Je peux pas te le mettre méta parce qu'en plus, t'as beaucoup de défense, c'est bien, c'est super. Mais non, je me contredis, je me contredis, c'est bien qu'il ait de la défense. Essaie-moi réfléchir, les frères. C'est qu'en fait, le slashing, tu l'oublies, ta finition. Tu peux pas vraiment faire tes... Enfin, tu vas les dunker, ils vont souvent te la faire ressortir la balle et tu pourras pas faire tes floaters, pas beaucoup. T'as une grosse détente pour rien, t'as pas de mid. T'sais quoi, je vais te le mettre méta, mais je vais te mettre un 6,5 sur 10 parce qu'il y a pas mal de choses à changer, enfin, pas mal de choses à améliorer. En tout cas, toujours la même phrase, si tu prends plaisir à jouer, continue, c'est le principal. Tu peux être très fort d'ailleurs avec ce build. Moi, ce n'est que mon avis, les refs, c'est ce que... Enfin, je donne des conseils, après, vous les prenez, vous les prenez pas, c'est pas ma façon de penser qui est absolument la bonne à 100%. Tu peux être très fort avec ce build et nous éclater. Je préfère le dire. Vos builds peuvent être très forts. Moi, je vous donne un avis parce que je connais un petit peu les notes qu'il faut mettre, mais ça se trouve, vous allez avoir une note que je vais pas juger bonne et vous allez nous éclater avec. Donc, n'oubliez pas, jouez les builds que vous avez envie de jouer. Simna, pour finir, Simna qui nous a envoyé son build tout droit venu de Montréal. 2m1 et c'est un point guard. Ok. Un peu de layup, mais surtout le 94 de dunk en pénétration. Ok. Le shoot. Ouais. 86 ball and dunk. Ça, c'est pourtant 1-1, ça. Ça, je reconnais. Simna, les refs, il fait des vidéos sur YouTube, il fait du 1-1, il aime bien. Ça, c'est son build 1-1, les gars, je vous le dis. Il a de la défense, il a du contre, etc. Il le joue pas en 5-5. Bah, ça passe, les gars, pour du 1-1, c'est très très bien, Simna. Et bon, partout, si on te laisse à 3 points, tu vas pouvoir mettre avec 85. La plupart du temps, si tu rentres dans la raquette, tu vas aller se lâcher avec la barre. La passe, t'en as pas besoin. 86, ça fait amplement le taf pour, je crois que t'as le Kemba, si je dis pas de bêtises. T'as de la défense intérieure, t'as de la défense extérieure, t'as de l'interception, t'as du contre. La vitesse, ça peut le faire. T'as juste la force, t'en as pas énormément. Non, ça passe, les frères, il est méta pour ce qu'il en fait, il fait du 1-1, je sais, ça passe, ça passe, je vais te mettre un 8 sur 10 mon ref pour ton build 1-1, rien à dire. Les refs, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir, je vais me remettre comme ça, ça m'a fait grave plaisir les refs de juger vos builds, franchement, de voir que, qu'est-ce que vous aimez mettre, etc., c'est super bien. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans le Discord, il y aura une deuxième partie, les frères, il y aura une autre vidéo comme ça où je réagirai à vos builds, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, qu'est-ce que vous pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les frères, ceux à qui j'ai jugé le build, si vous avez des contradictions avec ce que j'ai dit, si vous aviez mis quelque chose, pour une bonne raison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi, je juge ça d'une façon extérieure, ça se trouve, j'espère, vous n'allez pas prendre mal à ce que je dis, n'hésitez pas à me dire et à me faire un retour sur, voilà, si vous avez des choses que vous pensez fausses de ce que j'ai dit, dites-le en commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour, voilà, pour moi et même pour la communauté, les gens ont envie de savoir et même, on va débattre, vous et moi, sur vos builds, c'est super, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce type de concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à nous rejoindre sur Discord, qu'est-ce que je peux vous dire de plus les refs, prenez soin de vous, ragez pas trop sur le jeu et on se dit à la prochaine, ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz